Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage. Mouk Mouk, des montagnes du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Mouk Mouk, des prairies de la pampore, au désert du Sahara. Mouk Mouk, dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'anniversaire de Mouk Bonjour Chavapar. Bonjour Booba. Bonjour Popo, bonjour Mita. Alors, comment ça va au Sénégal ? Vous emmenez toute la surprise pour Mouk. Mouk n'est pas avec vous. T'inquiète pas Mita, on peut parler tranquillement. J'ai eu peur de faire une gaffe. Est-ce que Mouk se doute de quelque chose ? Non, enfin si, il se doute que c'est son anniversaire. Et t'as trouvé une idée pour l'éloigner pendant que tu prépares tout ? Oh bah, éloigner Mouk c'est trop facile, il suffit de... Eh coucou Mouk et Mita, qu'est-ce que vous faites ? Eh ben, euh... Booba a montré son... son boubou à Mita. Oh, vous verriez vos têtes, je vous fais marcher. Je sais bien que vous ne parlez pas de ça. Ah bah, si, 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 si. Hein, on parle de ça, hein, hein. Oui, 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 oui. Oui, on parle de ça. Oh, le boubou de Booba. Vous ne seriez pas plutôt en train de m'organiser un anniversaire surprise ? Oh, t'aurais pu jouer le jeu et nous faire croire que tu croyais que tu y avais cru, tu crois pas ? Vous n'auriez pas pu me le cacher bien longtemps, c'est un tout petit village. Bon, qu'est-ce que tu crois ? On est très forts en surprise. Et puis comme ça, je peux donner un coup de main pour organiser la fête. Ah, euh, ben, euh, si tu veux. Youpi ! Alors, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui manque ? Vous avez prévu des jus de fruits ? Euh, oh non, tiens, euh, on a oublié les jus de fruits. Génial, je m'en occupe. Ça va être une super fête. Tu vois, c'est facile d'éloigner vos... Et la fête se passe où ? Ah, euh, on peut pas te le dire. Ben, il faut bien que je rapporte les jus de fruits quelque part. Ah, oui, c'est vrai. Euh, ben, c'est, c'est... à l'atelier d'Ousmane, le sculpteur. Chez Ousmane ? Parfait. Allez, entre bien. Merci, Diallo. À plus tard. Bonjour, monsieur Diallo. Bonjour, Mouk. J'aurais besoin d'un pack de vos meilleurs jus de fruits, s'il vous plaît. Mes jus de fruits sont tous aussi bons les uns que les autres. Alors, je les prends tous. C'est pour la fête surprise que mes amis sont en train de préparer. Une fête surprise ? Oui, c'est mon anniversaire. Vous n'avez pas été invité ? Vous pouvez venir. Ça va être super. Oh, ben, c'est gentil, mais je dois aller rendre visite à mon frère au village voisin. Oh, dommage. Tiens, voilà tes jus de fruits. Bon anniversaire quand même, Mouk. Merci. Bonjour, Aïcha. Bonjour, Tariq. Coucou, Chavapa. Tout se passe bien ? Oui, tout est en place. Ça va être la plus belle surprise d'anniversaire jamais faite. Didi, on voit plus rien. Alors, Chavapa, comment ça se passe ? Je viens d'avoir mes amis au Sahara. Tout fonctionne à merveille. Mouk ne va pas en revenir. Banser, le voilà qui revient. Chut. Il est où, Booba ? Il est parti préparer la fête chez Ousmane. Ah, et toi ? Tu ne viens pas aider ? Oh, si, si, j'arrive. Je discute juste d'un truc avec Mita. Bon. Bonjour, Ousmane. J'apporte les jus de fruits. Oh, bonjour, Mouk. Eh ben, mets-les à l'intérieur. D'accord. Quelle énergie. Il faudrait des guirlandes pour faire un peu plus faite, non ? Ben, il y a sûrement ce qu'il faut chez M. Mamadou. J'y vais. Surtout, te fatigue pas trop, hein ? Oh, ça va pas. Oh, non, non. T'inquiète pas pour moi, va. Et voilà les guirlandes. Merci, M. Mamadou. Ma fête d'anniversaire surprise va être encore plus belle. Oh, ben, ça va être une sacrée surprise si tu te charges toi-même de la décoration. Ben, en fait, je donne juste un petit coup de main. Comme ça, ça va pas. M. Mamadou a plus de temps pour faire ce qu'il a à faire. Alors, vous êtes sûr que vous pouvez pas venir ? Non, je suis vraiment désolé, Mouk. Mais je suis certain que ça va pas fait parfaitement bien ce qu'il est en train de faire. Ah, ça va pas, c'est enfin décidé à se rendre utile. M. Mamadou a plus de temps pour faire ce qu'il est en train de faire. Ah, ça va pas. C'était bien la peine de rejoindre les autres si c'est pour continuer à discuter sur l'ordi. Euh, tu connais Mita, hein ? Elle est super bavarde. Ouais, ouais. Mouk, tu voudrais pas aller chercher des fleurs ? Hum. Vous auriez vu sa tête. Mouk, tu peux retourner chez M. Diallo pour apporter les chandeliers et les fruits, s'il te plaît ? D'accord. Regardez. Tu es beau, c'est Mouk. Il faut faire des allers-tours. Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Coucou, Reina. Alors, vous êtes prêts au Venezuela ? Presque. Dès que Joropo aura fini d'accorder son quattro. Faut que je vous laisse, il y a Mouk qui arrive. Tu n'as pas levé le nez de l'ordinateur de la journée. Tu n'as rien fait pour mon anniversaire. Rien fait ? C'est moi qui ai tout organisé. Organisé quoi ? C'est moi qui ai couru à droite et à gauche pour tout rapporter ici. Et tu n'as pensé à inviter personne. Bah, en fait, je... Je vais penser au gâteau, au moins. Oh non, ça va pas. Non, non, tout va bien. C'est ma tante Aminata qui s'en occupe. D'ailleurs, il faudrait aller le chercher. Oh, euh... D'accord, j'y vais. Bonsoir, Mouk. Qu'est-ce qui t'amène ? Je viens chercher mon gâteau d'anniversaire surprise. Ça, pour une surprise, c'est une surprise. Je ne m'attendais pas à ce que tu viennes chercher ton propre gâteau. Ben, c'est pas Chavapa qui risquait de le faire. Il a passé sa journée à rigoler pendant que je courais partout pour tout organiser. Oh, crois-moi, Chavapa n'est pas du genre à abandonner ses amis. Il ne faut pas se fier aux apparences. Je suis sûre qu'il a fait beaucoup plus que tu ne l'imagines. Ah bon ? N'oublie pas que c'est un anniversaire surprise. Et si on y allait ensemble à cette fête ? Préparez-vous, ils arrivent ! Oh ! Surprise ! Oh, mais vous êtes tous là ! Même vous, M. Mamadou. Et vous, M. Diallo. Oh, ah ! T'es le plus chouette de tous les jours. Les amis, le plus sympa et le plus gentil. Toujours partant, joyeux et charmant. On voulait te dire en chantant. Mouk, mouk ! Des quatre coins de la planète. Du fond du cœur, on te souhaite. Mouk, mouk ! Un joyeux anniversaire. Mouk, mouk ! Mouk, mouk ! Les quatre coins de la planète. Du fond du cœur, on te souhaite. Mouk, mouk ! Un joyeux anniversaire. Mouk, 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 mouk ! Mouk, mouk ! T'es un amour, un super copain. Des quatre coins de la planète. Du fond du cœur, on te souhaite. Mouk, mouk ! Un joyeux anniversaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Mouk, mouk ! Un joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire. Merci à tous. C'était vraiment, vraiment magnifique. Merci. Merci Mita, merci Popo. Joyeux anniversaire Mouk ! Joyeux anniversaire Mouk ! Mes amis, quelle chance de vous avoir rencontrés. Merci à tous. Merci Chavapa, c'était merveilleux. C'est la plus belle des surprises. Le plus beau cadeau du monde. Joyeux anniversaire mon copain. Un, deux, trois. Mouk, mouk ! Des quatre coins de la planète. Du fond du cœur, on te souhaite. Mouk, mouk ! Un joyeux anniversaire. Mouk, mouk ! Mouk, mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, tes pays froids, jusqu'au pays chaud. Tu découvres tant de paysages. Tu découvres tant de paysages. Reconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk ! Mouk, mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk ! Des prairies de la Pampa, au désert du Sahara. Mouk, mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Les naufragés Mouk, ça va pas ? Vous êtes là ? Mouk, ça va pas ? Répondez ! Hé ! Salut les copains ! Oh, bonjour Anozy. Mouk et ça va pas sont pas avec toi ? Si, si, ils sont là, mais ils sont très occupés. Allez, vous allez voir. Et hop, deux en moins. Non, encore. Je suis sûre que tu triches. D'accord, ça va pas être en train de perdre ? Quoi ? Mais non, pas du tout. C'est Mouk qui triche. Popo, Mita, vous allez bien ? Ben, on s'inquiétait, on avait pas de vos nouvelles. Et puis surtout, Mita avait peur que vous oubliez de lui rapporter du saf de Madagascar pour sa collection. Grâce à vous maintenant, j'en ai du Sahara, du désert d'Atacama, d'Australie, du Brésil. Et moi, j'en ai plein mon short. T'inquiète pas, on y est à penser, Mita. Ah ben, tout va bien alors. Désolée de vous avoir dérangé en pleine... aventure. Hé, pour pouvoir jouer, ça a été une véritable aventure. On a même failli arrêter notre tour du monde pour ça. Hein ? Comment ça ? C'est pas possible. Raconte-leur, Mouk. D'accord. Hier, on était avec Anozy sur la plage de Madagascar. On avait décidé de ne rien faire de la journée. Les doigts de pieds en éventail sur nos serviettes. Eh ben, dis donc, ça va pas. Elle est immense, ta serviette. Bon, oui. J'ai besoin de place. Comme ça, je peux mettre mon sac à dos et mon vélo. C'est bizarre, ce dessin sur la tienne, Anozy. C'est quoi ? Ça, c'est un plateau de fanourne, un jeu malgache. Le fanourne, ça se joue comment ? C'est un peu comme les dames. Je peux vous apprendre si vous voulez. Ouais, super. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Le but du jeu, c'est de prendre les pions de l'adversaire. Alors, il faudrait trouver des pions. Des pions ? Bah, ou tu veux en trouver sur une plage ? Justement. Les coquillages sont parfaits pour ça. Oh, pas bête comme idée. Oui, mais il nous en faut sûrement plus pour jouer. Oui. Allons en chercher d'autres. Oui. Oh non, celui-ci est tout cassé. Et moi, j'en trouve aucun. Oui. On dirait qu'il n'y en a pas beaucoup par ici. Allons voir Benny. Peut-être qu'il saura où en trouver. Bonjour, Benny. Bonjour, les enfants. Ouah ! Tu fabriques une nouvelle pirogue ? Oui. Je creuse la coque, tu vois. Nous, on cherche des coquillages, mais il n'y en a pas beaucoup sur cette plage. Tu ne connaîtrais pas un endroit super top secret où on pourrait en trouver ? Je connais un îlot pas loin d'ici. Il est facile d'accès. Je peux vous y amener si vous voulez. Oh, pirogue ? Ouais ! C'est vrai ? Ça ne te dérange pas ? Non, au contraire, je comptais y aller pour relever mes nasses à poissons que j'ai posés près de cet îlot. Super ! On prend celle-là. Hissez le gros voile ! Larguez les homages ! Et un vrai capitaine ! Oui ! Un capitaine pirate ! Chabapal rouge ! Souquet ferme, matelot ! Cap sur l'île aux coquillages ! À vos ordres, capitaine ! C'est une belle journée pour naviguer ! Terre ! Terre, capitaine ! Oh ! Bien vu, Moussaillon ! À nous le trésor ! Paré à l'abordage ! D'accord, capitaine ! Allez-y ! Je vais caler la pirogue. C'est parti ! Un lasso du trésor de coquillage ! Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a, Benny ? La pirogue a raclé contre un rocher. On ne peut pas reprendre la mer avec un trou dans la coque. C'est trop dangereux. Je vais devoir la réparer. Comment ? Tu n'as pas ton matériel ? Oh là là ! Comment on va faire ? C'est horrible ! On va devoir rester ici toute notre vie. En plus, j'ai laissé mon vélo de l'autre côté. J'ai quand même quelques outils avec moi. Je vais essayer de la calfater. De la quoi ? Calfater. C'est un peu comme si on posait une rustine sur un pneu de vélo. Ah ! Reboucher le trou, quoi. Mais avec quoi ? Avec une pâte faite de fibres végétales. On trouvera tout ça dans la forêt. Je m'en occupe. Je sais ce qu'il faut. Tu vois, Mouk, fallait pas t'inquiéter. J'étais sûr que Benny aurait une solution. Heureusement, car ici, on est tout seul. Oui, on est tout seul. Comme de vrais pirates naufragés. Wouhou ! Eh bien, Moussaillon, pour survivre sur cette île déserte et inconnue, nous allons devoir nous organiser. Pendant qu'Annozy aidera à réparer le navire, je vais construire un abri. Et toi, Mouk, tu iras chercher des provisions. Et le trésor de coquillage. Regardez celui-là. Il est chouette, non ? Euh... Il est un petit peu trop gros, non ? Il tiendra jamais sur le jeu d'Annozy. C'est un grand triton. Mais on ne pourra pas l'emporter avec nous. Il faut le laisser dans son milieu naturel. On pourrait le prendre comme emblème pour notre équipage pirate. Ah ouais ! Bonne idée. Ça sonne bien. Le pirate du grand triton. Ça me plaît. On fera notre campement ici. Ce sera parfait. Ha, ha, ha. Vos ordres, capitaine. Bénie. Voilà des feuilles de palme. Elles sont parfaites. Je vais les découper en lamelles. Maintenant, j'ai besoin d'une résine spéciale. Du latex. Je sais où en trouver. Tout va bien, capitaine ? Oui, oui. Tout va bien, Moussaillon. Je faisais juste un test. Une noix de coco. Ah, Nozy, tu m'as fait peur. J'ai cru que c'était une bête féroce ou un pirate. C'est vrai. On peut rencontrer des pirates par soeur qui font des chatouilles. Arrête. Non, non, non. Pas de chatouilles. Tu m'attraperas pas. C'est ce que tu vas voir. Ha, ha, ha. Mouk. Mouk. Bou. Je t'ai eu. Ha, ha. Oh, ça colle. Ha, ha. Mouk, tu viens de trouver un arbre à pain. Sa sève est très collante. On s'en sert pour faire du latex. Et grâce à elle, on va réparer la pirogue. Et en plus, tu verras, ses fruits sont délicieux. Je vais en prendre un pour chat va pas. Je suis trop fort. Chat va pas, regarde ça. Hé, attention, t'as failli marcher sur la table. La table ? Ben oui, t'es dans le grand salon là. Tu vois, regarde, celui qui vient juste après la grande salle de réception. Oui, bon, pour l'instant, c'est encore que le plan. Mais quand j'aurai fini de tout construire, on aura chacun une pièce. Ah oui, ça va être un vrai palais. Et là, on mettra le trésor. Et là, les provisions. Ah ben justement, regarde, je t'ai rapporté des fruits. Oh ben, t'as qu'à les poser sur la table. À vos ordres, capitaine. Mais faudrait en rapporter plus au cas où Benny n'aurait pas attrapé assez de poissons dans ses nasses. Et plus de trésors aussi. À vos ordres, capitaine. Cette pâte devrait faire l'affaire. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Et maintenant, on peut aller ramasser mes nasses. Qui veut du bon poisson grillé pour le goûter ? Moi ! Bravo ! Vous avez très bien travaillé. Équipage du Grand Triton, je suis fière de vous. Voilà un repas digne de vrais pirates. Oui, dans leur super cabane de pirates. Oui, bon ça va, moi je la trouve très bien cette cabane. Oh mais, c'est bizarre. Notre Grand Triton a disparu. Quoi ? Il y a un autre coquillage à la place. C'est une oreille d'éléphant. On l'appelle comme ça à cause de sa forme. Oh, super ! Mais qui a mis ça là ? Et le nôtre, il est où ? L'île n'est peut-être pas déserte et quelqu'un d'autre l'a peut-être pris. Mais oui, c'est sûr. Il y a un autre pirate sur notre île. Venez, mon saillon. Ce voleur ne doit pas être loin. Suce au voleur du Grand Triton. L'équipage du Capitaine Chama Pallorouge vient reprendre son emblème. Regardez. On dirait notre coquillage. Comment est-ce qu'il a atterri là ? Laissez-moi faire, c'est peut-être un piège. C'est un coquillage magique à pâte. Mais non, c'est un Bernard l'ermite. Venez, on va le voir. On dirait un petit crabe. Presque. C'est un crustacé qui change de coquillage selon ses envies pour se protéger. Car il n'a pas de carapace. Et il y en a beaucoup par ici. Oh, il est marrant. Alors ça, c'était son ancienne coquille. Oui. Une oreille d'éléphant. On va s'appeler l'équipage de l'oreille d'éléphant maintenant ? Ben non, c'est pas un nom de pirate ça. Je vais le suivre. Je vais attendre qu'il recherche de coquillage. Reviens ici, Bernard le voleur. Alors, monsieur Bernard, t'es à l'étroit dans mon coquillage, hein ? J'en suis sûre. Ohé, les enfants ! Qui veut goûter les noix de coco ? Moi ! Finalement, je trouve qu'elle te va bien cette coquille. Allez, je te la laisse. Les pirates de l'oreille d'éléphant, c'est pas terrible comme nom. Ben, c'est toujours mieux que l'équipage du bigorneau ou de la vieille moule. Et vous avez trouvé assez de coquillage pour jouer à votre jeu ? Oui, plein, des noirs pour Chavapa et des blancs pour moi. Hé, mais Mouk, t'as triché. Quoi ? Ben non. Mais si, regarde, ce pion-là, il était pas là avant. Il a bougé tout seul, peut-être. Oh, un autre Bernard l'ermite. Hé, mais non, t'en vas pas. On n'a pas fini la partie. Reviens. Reviens ici, Bernard. Bernard, je le répéterai pas. Reviens ici. Mouk, mouk. Tu fais le tour du monde à vélo. Tes pays froids jusqu'au Peugeot. Tu découvres tant de paysages. Raconte-nous ton beau voyage. Mouk, mouk. Des montagnes du Canada au pied de l'Himalaya. Mouk, mouk. Dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk. Des prairies de la Pampore au-derre du Sahara. Mouk, mouk. Dis-moi comment c'est là-bas. Mouk, mouk. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. Dis-moi comment c'est là-bas. L'étoile d'Emilio. Super ! Vous êtes là ? Hola, Popo. Hola, Mita. Coucou, Mouk et Chavapa. Ça va ? Oui, bien. Nous sommes en Espagne, chez notre copain Serdito. Vous savez le neveu d'Emilio, le cuisinier. Et là, on va faire la fête dans son restaurant. Nous aussi. On prépare une fête pour les deux ans de notre cousine. Et on a fait un bon gâteau. Il cuit dans le four. Ah, il reste encore quelques minutes. Et vous alors, vous allez fêter quoi ? On fête une grande victoire. Si vous voulez, on vous raconte. Oh oui ! On a le temps pendant que le gâteau termine de cuire. Ça tombe bien, c'est une histoire de cuisine justement. Tout a commencé sur la plage, pas loin du restaurant. Avec Serdito, on attendait la livraison de poissons frais pour son oncle Emilio. Hé, Serdito, t'as vu tout ce qu'il y a sur la plage ? Oui, ce sont les vagues de la nuit qui ont apporté tout ça. Il n'y a pas que des poissons dans la mer. Oh, regarde une bouteille ! Il y a peut-être un message dedans. Ah non, elle est vide. Oh, bommage ! Ah, voilà Fernando qui arrive avec ses poissons. Je vais... Bonjour, Fernando. Bonjour, les enfants. Ça va en faire du bon poisson pour mon tonton. Je vais vous croquer ! Un chat va pas des mers. Dommage que mes filets soient rangés. Ce monstre ferait une très belle prise. Ouais ! Au secours ! Un chat va pas des mers ! Et voilà, tout y est. Emilio va certainement inventer une recette originale avec tout ça. C'est vrai qu'Emilio est un super cuisinier. Sa paella d'hier soir était délicieuse. En parlant de bon cuisinier, on m'a dit que des critiques gastronomiques sont dans la région pour décerner des étoiles au meilleur restaurant. Mais chut, ils sont là incognito. Incognito, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas qu'ils sont là. Ils se font passer pour des clients ordinaires. Alors les juges vont sûrement venir à la casa Emilio ? C'est possible. Vite ! Faut prévenir Emilio ! Vous venez ? Oui ! Ha ha ! Bonne journée, les enfants ! À bientôt ! Merci pour les poissons ! À bientôt ! Moi, je dis qu'Emilio, il mérite une étoile dans un guide et peut-être même deux. C'est qu'on va se griller d'avant-hier. Wow ! Oui, mais si les juges sont incognitos, ça veut dire qu'ils ressemblent à n'importe qui. Ça va pas être facile de savoir qui c'est. Ne t'inquiète pas, on va mener notre enquête et deviner qu'ils sont les juges ! Wouhou ! On fait la course ? Champion du monde ! Chavacin ! Wow ! Premier la casa Emilio ! J'ai gagné ! Allez, Mouk, Sardito ! On se bouge les ailes ! On a une livraison en mer ! Tonton Emilio ! Ah ! Vous voilà ! Oui ! Et on a les poissons ! Ha ! Alors, voyons voir ce que nous réserve la pêche du jour. Des sardines, des rougets... Hum ! Parfait ! Merci les enfants ! Emilio, Fernando nous a dit qu'il y avait des juges... Des juges incognitos ! Oui ! Ils viennent donner des étoiles au meilleur restaurant ! Alors, il faut que tout soit vraiment parfait aujourd'hui ! Les juges incognitos, comme tu dis, vont uniquement dans les grands restaurants ! La casa Emilio ne les intéresse pas ! C'est un petit restaurant de plage familial et convivial ! Ben, justement ! C'est si bon ici ! Nous, on vous donnerait plein d'étoiles si on était des juges ! Bien, lui ! Là, c'est peut-être un juge ! Il fait peut-être semblant de lire ! Ha ! Ha ! Ha ! Ha ! Non ! Ce monsieur, je le connais depuis des années ! Ça ne peut pas être un juge ! Alors, en entrée, ce sera la salade de la mer aux sardines citronnées et coquillages ! Puis, en plat, nous aurons les rougets sauce mama aux herbes fraîches et du riz sauvage ! Et pour finir, en dessert, ce sera une mousse de pastèque El Diablito ! Waouh ! Ça, c'est un menu à gagner des étoiles ! Merci, Mouk ! Mais les juges ne font pas que goûter la cuisine ! Ils jugent aussi l'accueil, le service et la décoration ! On s'en occupe, les copains ! Ouais ! Et hop ! Alors, vous en pensez quoi de ma déco ? Ben, c'est que les algues, tu vois, c'est pas très classe ! Ah bon ? Tu trouves ? Ce serait quand même mieux avec des petits bouquets de fleurs, non ? Bonne idée ! Venez ! Je sais où on va trouver de belles fleurs ! Comment les juges vont trouver le restaurant des milieux avec un panneau comme celui-là ? On ne va pas s'occuper que de la déco des tables ! Mouk ! Dépêche-toi ! J'arrive ! Attendez-moi ! Je laisse les fleurs ici ! On a un truc à faire, mais promis, on revient vite pour faire les bouquets ! Ça y est ! On a ce qu'il faut ! Hum ! Hum ! Au revoir ! Très joli dressage de table ! Bravo les enfants ! Vous êtes une vraie équipe de champions ! Et on a même repeint la pancarte du restaurant ! Oh ! Ben alors ça, c'est une bonne idée ! Euh, eh ben, on dirait que c'est efficace ! Oh ! Mais c'est très joli ici ! Ah oui, tout à fait charmant ! Emilio ! Des clients ! Qu'est-ce qu'on fait ? Prenez les commandes et moi je me mets au fourneau ! C'est parti ! Bonjour madame ! Bonjour monsieur ! Bonjour ! C'est messieurs, dames, mon choisi ! Un filet de rouget sauce, mama ! Qu'est-ce que c'est ? C'est... c'est euh... Emilio ! C'est quoi une sauce, moi ? Ne vous en faites pas ! Nous prendrons deux menus complets ! Euh... et comme boisson ? Une salade et un sirop ! C'est le dé ! Trois salades et deux rougets ! Trois salades et deux rougets ! Trois salades et deux rougets ! Oui bien ! Et voilà ! Bon appétit ! Merci ! Bon, s'il y a un juge, à votre avis, c'est qui ? Ça va pas ! Ceux de la table une, t'en dis quoi ? C'est bon, c'est malin, hein ? Oui, il y a du croquant ! Je pense pas ! Et le monsieur là-bas ? Peut-être bien, il a l'air louche ! Mais je ne vous entends pas ! Oui, allô ! Non, non ! Allô ! Ah, c'est la câblote, ce téléphone ! Oui, allô ! Non, n'assistez pas ! Je n'entends rien du tout ! Je n'entends absolument rien ! Ah ! Et puis zut, c'est fini ! C'est peut-être lui le juge incognito ! J'y vais ! Allô ! Allô ! Oui, est-ce que vous m'entendez ? Allô ! Allô ! Vous m'entendez ? Allô ! Bonjour, monsieur ! Vous désirez ? Je prendrai le menu complet ! Tout de suite, monsieur ! Oui, allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Allô ! Là, vous m'entendez... Enfin, mais non, mais non, mais enfin... Et voilà ! Je ne crie pas ! Mais non, je ne crie pas ! Bon appétit ! Si vous voulez mon avis, c'est lui, c'est sûr ! Le téléphone qui ne marche pas, c'est une stratégie de juge pour pas se faire remarquer ! En tout cas, écoutez ! La cuisson est top ! Oui, et visuellement, c'est très beau ! Ça, c'est le vrai verdict ! Pas besoin de juges ! Tout le monde se régale ! Maintenant, je dois finir de préparer les rougers et le dessert ! Je vous laisse, les enfants ! Écoutez, je ne sais pas où je suis ! Je vous rappelle, je ne capte pas ! Oh ! Oh, ça a pas l'air bon, ça ! Oh, regarde ! Il doit y avoir une bonne ambiance quand les musiciens jouent ! Oh ! Vas-y, joue quelque chose ! La musique, ça fait toujours plaisir aux clients ! Non et non ! Je préfère manger en silo ! Allez, on envoie la suite ! Oh, alors là, alors là, merci, Emilio ! Votre repas délicieux m'a rendu le sourire ! Excusez-moi pour ma mauvaise humeur, elle s'est envolée là, soudainement comme salope ! C'est fichu pour l'étoile d'Emilio ! Oui, en fait, il n'y avait aucun juge incognito dans le restaurant ! En êtes-vous si sûr, jeunes enquêteurs ? Oh ! C'est eux, les juges ! Je le savais ! Je l'avais deviné tout de suite ! En effet, nous sommes tous deux juges du guide des meilleurs restaurants de plage ! Et nous avons adoré la casse à Emilio ! Je crois que nous allons vous décerner une étoile bien méritée ! C'est vrai ? Oui ! Bravo à Emilio ! Et bravo à vous ! Vous avez vu comme il est beau, notre gâteau ? Miam ! Il a l'air terrible ! Dommage qu'on puisse pas y goûter ! Vous aussi vous mériteriez une étoile ! Merci Mouk ! Bon bah, on doit y aller maintenant que le gâteau est prêt ! A bientôt les amis ! A bientôt Mita ! A bientôt Popo ! Mouk Mouk ! Tu fais le tour du monde, à vélo, des pays froids, juste au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk, mouk, des montraines du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas Mouk, mouk, des prairies de la Pampas Au désert du Sahara Mouk, mouk, dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Dis-moi comment c'est là-bas Les chevaux sauvages Bonjour Popo ! Bonjour Mita ! Ah bonjour ! Vous en faites une tête ? Qu'est-ce qui vous arrive ? On cherche l'inspiration Pourquoi ? Vous écrivez un poème ? Non, pas du tout ! On était à une fête chez des amis et on aimerait bien leur envoyer un mot pour les remercier Mais on sait pas quoi écrire Vous avez qu'à leur envoyer trois caillots ! Ben pourquoi on ferait ça ? Attendez, je vais vous raconter On était en Mongolie avec notre copain Ganbata En route pour retrouver ses grands-parents On est bientôt arrivés Youpi ! On va faire une grande balade à cheval ! J'espère qu'on aura la chance de croiser des chevaux sauvages On est dans une région où on voit très souvent des tahis Des ta quoi ? Des tahis ! C'est le nom mongol des chevaux sauvages Oh ouais, d'accord Je galope au milieu des chevaux sauvages J'ai peur que les tahis galopent trop vite pour toi, Chavapa Je suis un excellent cavalier Faire du cheval, c'est pas comme faire le clown sur un vélo On va quitter la route et couper par la plaine Suivez-moi Comment tu fais pour retrouver ton chemin ? J'ai grandi ici Je connais chaque brin d'herbe Moi j'aurais du mal à apprendre tous les brins d'herbe par cœur Il y a un autre moyen pour se repérer Venez Là ! C'est un e-we Venez voir Le e-we sert à marquer un repère ou à indiquer un passage Oh oui ! C'est beaucoup plus pratique que les brins d'herbe pour retrouver son chemin On peut y aller Hé ! Comme bâtard ! Attends-nous ! Mais pourquoi tu as lancé des cailloux ? En Mongolie, quand on se retrouve devant un e-we On lui rend hommage avec trois pierres Pour remercier la nature d'être bienveillante C'est chouette ! Oui, allez venez ! C'est quand même bizarre de dire merci à la nature en lui jetant des cailloux On est arrivés ! Voici la yurte de mes grands-parents Une yurte ? Oui, c'est leur maison Tchou ! Tchou ! Bonjour grand-père ! Bonjour grand-mère ! Voici Mouk et Chavapa, mes amis qui font le tour du monde Bonjour ! Oh je suis enchanté ! C'est une joie et un honneur de rencontrer de grands voyageurs Oh oui, c'est sûr qu'on a fait un sacré bout de chemin Et vous connaissez déjà mon grand-père ? Bonjour vous deux ! Alors, toujours pas fatigué de pédaler ? Il faudrait songer à vous mettre au cheval Un cheval, c'est beaucoup trop imprévisible Mon vélo, lui, il m'obéit au doigt et à l'œil Et je le prouve ! Oh pas ! Oh trop ! Oh galop ! Et pour finir, sans doute ça ! Juste une petite chute sans gravité En plus, j'avais mon super casque alors Oh les chevaux mongols sont beaucoup moins imprévisibles qu'un vélo Vous devriez essayer et ça tombe bien C'est une journée idéale pour profiter d'une belle balade à cheval Et voilà les garçons ! Voici vos vélos mongols Oh ! Tu vas voir, on va super bien s'entendre tous les deux Tu es sûr qu'ils ne sont pas trop difficiles à monter ? T'inquiète pas, je viens de demander au cheval de bien prendre soin de toi Tout va bien se passer Tenez, je vous ai préparé un pique-nique Du bon fromage, des beignets et du thé au lait bien chaud Je m'en occupe ! Je vais en prendre grand soin Je suis en spécialiste des pique-niques Ça c'est sûr, ça va pas Soyez de retour avant la tombée de la nuit pour partager notre repas J'ai jamais été en retard pour un bon repas, je suis spécialiste de ça aussi Ça ? Vous pouvez le croire sur parole Hihah ! Bon alors ? En Mongolie, on dit tchou Oh ! Ah oui ! Oui, oui, je le savais Tchou Tchou ! Ah oui, ça marche bien Tchou En prenant par la droite, vous aurez plus de chances de trouver des chevaux sauvages Merci Tchou Dans la steppe, les arbres sont très rares Tchou Vous ne trouverez rien pour attacher les chevaux Quand vous vous arrêterez pour piquenquer, il faudra les attacher entre eux par les chevaux Oui, oui, on les attachera bien, il n'y a pas de problème Bon, maintenant il faut bien ouvrir l'œil J'ai tellement envie de voir des chevaux sauvages Moi aussi, mais t'es sûr que les seules sont bien attachées ? Ben quoi ? T'as peur ? Je croyais que t'étais un excellent cavalier Ben bien sûr que je le suis, c'est pas ça C'est que les seules mongoles, elles sont pas pareilles Tchou ! Tchou ! Hé, attends-moi, Mouk ! Tchou ! Regarde, Chavapa ! On a l'impression que le paysage va continuer comme ça à l'infini Chavapa ! Chavapa ! Tchou ! Je suis étonné qu'un grand cavalier comme toi se contente d'avancer au pas C'est pas moi, c'est mon cheval qui est fatigué On pourrait peut-être faire une petite pause ? Dis plutôt que tu ne veux pas attendre plus longtemps pour piqueniquer Piqueniquer ? Super idée, Mouk ! La grand-mère de gants de bâtard nous a gâtés Dis, tu crois pas qu'il vaudrait mieux les attacher avant ? Je m'en occupe, je suis spécialiste en attachage de chevaux Oh mais zut alors, mais... mais... Il a dit de les attacher où déjà ? Euh... ben c'est vrai qu'il n'y a pas d'arbres ici Bon ben voilà, c'est réglé, je les ai attachés entre eux Finalement, c'était pas bien compliqué Allez, bon appétit ! Alors, qu'est-ce qu'on a de bon ? Oh ben c'est rudement dur comme fromage Mais rudement bon Dans le guide, il est écrit qu'on appelle la Mongolie le pays du ciel bleu Bon, on y va ? Euh... Où sont les chevaux ? Je les avais laissés là ! Mais tu les avais pas attachés ? Mais si ! Je les ai attachés et en plus j'ai fait un très très gros nœud Comment on va faire pour entrer sans les chevaux ? Ils n'ont pas pu aller bien loin En prenant de la hauteur, on les apercevra peut-être Ah ! Je l'avais dit, les chevaux c'est imprévisible Mon vélo, il serait jamais parti sans moi Je suis sûr qu'ils sont tout prêts C'est quand même pas compliqué de planter des arbres Des arbres ? Ben oui, pour attacher les chevaux Des taillis ! Hop ! Taillis ! Chut ! S'ils nous voient, ils vont s'enfuir Ah bon ? Tu crois ? Eh mais... Bouk ! Regarde ! Là ! Ouais ! Nos chevaux ! Hop ! Hop ! Hop ! Attends tout, ça va pas Je trouve ça curieux quand même de remercier la nature en lui jetant des cailloux Bon, après tout, si c'est comme ça qu'elle aime qu'on lui dise merci Tchou ! Tchou ! Regarde, Bouk ! On galope au milieu des chevaux sauvages ! C'est trop beau ! On a bien failli perdre les chevaux pendant qu'on pique-niquait Ils nous ont fait une peur bleue en s'enfuyant comme ça Vous avez bien fait comme je vous ai dit ? Ben... Bon oui, je les avais bien attachés par les rennes avec un énorme nœud Il ne faut pas les attacher par les rennes, il faut leur attacher les pattes ensemble pour qu'ils ne puissent pas bouger Même les chevaux savent ça Vous avez vu des chevaux sauvages ? Quelle chance ! Et vous avez galopé avec eux ? Oui, mais enfin on a surtout bien failli rentrer à pied Ouais, mais grâce à la nature bienveillante, tout s'est bien terminé Ça me donne une idée ! Popo, il te reste des bonbons ? Euh... oui, pourquoi ? Pour remercier nos amis, on n'a qu'à leur envoyer des bonbons ? Excellent idée Mita ! Et c'est bien meilleur que des cailloux ! Mouk Mouk Tu fais le tour du monde à vélo Des pays froids jusqu'au pays chaud Tu découvres tant de paysages Raconte-nous ton beau voyage Mouk 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 Des montagnes du Canada Au pied de l'Himalaya Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas ? Mouk Mouk Des prairies de la Pampore Au désert du Sahara Mouk Mouk Dis-moi comment c'est là-bas ? Dis-moi comment c'est là-bas ? Dis-moi comment c'est là-bas ? Sur la lune ? C'est bizarre Ça marche pas ou quoi ? Je suis pourtant sûre que Mouk et Chavapa avait dit qu'ils nous contacteraient aujourd'hui Alors ? Ils sont là Mouk et Chavapa ? Ben non et je comprends pas pourquoi Salut Popo et Mita ! Mais qu'est-ce que tu racontes ? Tu vois bien qu'ils sont là ? Salut les amis ! On est en Turquie avec notre ami Keddy Salut ! Salut Keddy ! On n'a pas eu le temps de vous appeler plus tôt parce que Chavapa a voulu faire un grand voyage Oui ! Vraiment super super loin ! Ah bon ? Où ça ? Attendez ! Il faut que je vous raconte depuis le début Tout a commencé hier soir chez Keddy On buvait du thé avec ses parents On était assis sur des tapis qu'ils fabriquent eux-mêmes avec la laine de leurs moutons Quelqu'un veut du thé ? Oh oui ! Merci ! Et toi Chavapa ? Tu veux du thé ? Oh ! Wow ! Une étoile filante ! J'ai vu une étoile filante ! J'ai vu une étoile filante ! J'ai vu une étoile filante ! Et ben alors ? T'es fatigué ? Non je cherche le vœu que je pourrais faire Euh... Oh ! Je sais ! J'ai trouvé ! Mon vœu c'est d'aller sur la lune ! Mais il faut jamais dire son vœu sinon il se réalise pas ! Oh mince ! J'avais oublié ! De toute façon ton vœu ne pouvait pas se réaliser ! Ah ! Et pourquoi ça ? Oui et pourquoi ça ? C'est impossible d'aller sur la lune ! Détrompe-toi Mouk ! Nous y allons très souvent ! Quoi ? Sur la lune ? Mais oui ! C'est là qu'on trouve la meilleure laine ! Tu vois Mouk ! C'est pas impossible ! Allez ! Vous me faites marcher là ! Non pas du tout ! Kedi, si tu aidais ton ami Chavapa à réaliser son vœu en le conduisant demain sur la lune ! Bien sûr ! Génial ! Bon ! Maintenant il faut aller se coucher ! Reposez-vous bien pour le grand voyage qui vous attend demain ! Ouais ! Bon ben allez ! Moi je vais me coucher pour être en forme ! Bonne nuit tout le monde ! Bonne nuit Chavapa ! Waouh ! Ouais ! Bonjour Mouk ! Bonjour Anna ! Bonjour Chavapa ! Tu sais quoi ? J'ai rêvé que j'étais sur la lune ! Je bondissais ! T'aurais dû voir ça ! Eh ben voilà ! Ça y est ! Ton vœu s'est réalisé ! C'est super ! Eh ! Salut ! Vous êtes réveillés ? Chavapa tu peux venir voir s'il te plaît ? Mon père voudrait t'expliquer deux ou trois choses pour le voyage sur la lune ! Bonjour les enfants ! Bonjour Anna ! Ils sont très drôles ! Ils continuent à me faire marcher avec leur voyage sur la lune ! Tu n'as qu'à changer à l'intérieur ! J'espère que ce sera la bonne tâche ! Oui ! Katie l'a déjà essayé ! Eh ! Mouk ! Mouk ! Regarde par là-bas ! Mais ! C'est un scaphandre de plongeur ! C'est à mon père ! Il l'a trouvé dans une brocante ! Il a dit que ce serait parfait pour aller sur la lune ! Bon ben on est prêt ! Qu'est-ce que tu fais Mouk ? Tu restes ici ou tu nous accompagnes ? Je suis sûr que c'est une grosse blague ! Mais je viens avec vous ! Eh mais attendez-moi ! Allez ! Allez ! Il se traîne le cosmonaute ! Ouais ben t'es rigolo mais... Elle est lourde ma combinaison ! Et puis il fait chaud là-dessous ! Dommage qu'on ait pas de fusée ! Ça aurait été moins fatigant ! Bah c'est justement là qu'on va ! Jusqu'à la fusée ! Jusqu'à la fusée ? Tu croyais pas qu'on allait faire tout le trajet à vélo ? Alors ! On a besoin de matériel pour notre voyage sur la lune ! Ça va pas ? Tu peux récupérer un morceau de tissu blanc dans cette boutique ? D'accord ! Et toi Mouk ! Il faudrait que tu trouves un bâton grand comme ça ! Et moi je vais chercher mon oncle qui garde ses moutons ! On se donne rendez-vous devant la boutique dans une heure, ok ? D'accord ! À tout à l'heure ! Bonjour ! Il y a quelqu'un ? Vous désirez jeune homme ? Ben euh... je voudrais un tissu euh... Ça tombe bien ! J'ai plein de tissus ! J'ai des tissus rouges, bleus, verts, jaunes, marrons... Non ! En fait moi il me faudrait juste un... Oh mais j'ai aussi des tissus rayés ! À pois, à carreaux, à rayures ! Non, non ! Moi ce qu'il me faudrait c'est plutôt... Oh mais j'ai aussi de magnifiques tissus chamarrés, bariolés, bigarrés, multicolores ! Mais non ! Non, non, non ! Je voudrais juste un bout de tissu blanc ! Regarde ! J'ai trouvé le bâton ! Moi j'ai le tissu blanc ! Mais à quoi ça va servir tout ça ? C'est la tradition ! Quand on arrive sur la lune, on plante un drapeau ! Il avait raison le vendeur ! Blanc ça va faire un peu trop blanc ! On va arranger ça ! Aide-moi, on va dessiner un beau chavapa sur le drapeau ! Alors, pour dessiner un chavapa, il faut commencer par faire un grand rond comme ça ! Hé mais attends ! Tu le fais trop gros ! On aurait pu faire un mouk à côté ! Et puis, on aurait pu mettre nos vélos en petit ! Oh mais laisse-moi faire ! Je sais parfaitement ce que je fais ! D'abord, je te signale que c'est moi qui vais être le premier à marcher sur la lune ! Mais parce que tu penses que tu vas y aller pour de vrai ? Bah bien sûr ! Bonjour ! Alors les enfants, prêts à partir sur la lune ? Bonjour monsieur ! Alors vous nous emmenez jusqu'à votre fusée ? Bah oui ! Et les moutons, ils vont aussi sur la lune ? Bien sûr ! Puisque c'est là qu'ils habitent ! Tu vois, lui aussi, il a hâte de décoller ! Les enfants, bienvenue en Cappadoce ! Ouah ! C'est magnifique ! C'est presque comme dans mon rêve ! J'ai compris ! C'est pas vraiment la lune ! Mais ça y ressemble drôlement ! On s'y croirait, hein ! Tu m'as bien fait marcher, Kedy ! Et toi aussi, Chavapa ! T'étais dans le coup depuis le début, hein ? Non, pas depuis le début, que depuis ce matin ! Mais quand même, je m'attendais pas à ça ! Je pensais pas que ce serait aussi... aussi... génial ! Nous sommes maintenant en direct avec le premier Chavapa sur la lune ! Bonjour la Terre ! Allô la Terre ? Est-ce que vous m'entendez ? Nous vous recevons 5 sur 5 ! Alors, quelles sont vos premières impressions ? Écoutez, mon cher Mouk ! Ici, c'est incroyable ! Je dirais même plus ! Lunaire ! Qu'est-ce que j'entends ? Ce sont les habitants de la lune ? Eh bien, ce sont des moutons ! Figurez-vous que sur la lune, il y a des moutons partout ! Ça alors ! Mais c'est une découverte incroyable ! Je vais maintenant essayer de me déplacer ! Et maintenant, suivez-moi ! J'ai encore une surprise pour vous ! La fusée ! Wow ! On dirait vraiment une fusée ! C'est marrant, ces portes et ces fenêtres ! On dirait des maisons ! Autrefois, nos ancêtres habitaient ici ! Il y a des villages antiques creusés dans la pierre ! Wow ! Mon oncle s'en sert de bergerie aujourd'hui ! Alors, les enfants, vous êtes prêts pour le voyage en fusée ? Oui ! Prenez place ! L'équipage vous attend ! Attention, attention ! La fusée va décoller ! 5, 4, 3, 2, 1 ! Elle était formidable, votre histoire ! On se croirait vraiment sur la lune, non ? Ah ouais ! C'est super ! Mais il est où chat-bapa ? Il est pas loin ! Il doit être encore en train de s'amuser avec les moutons ! Bah en tout cas, lui, il est toujours dans la lune ! Mouk 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 ! Tu fais le tour du monde à vélo, tes pays froids jusqu'au pays chaud ! Tu découvres tant de paysages, raconte-nous ton beau voyage ! Mouk 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 ! Mouk Mouk ! Des montraines du Canada, au pied de l'Himalaya ! Mouk 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 ! Mouk Mouk ! Dis-moi comment c'est là-bas ! Mouk Mouk ! Le Land Art Colle Colle Feuille Feuille Et voilà Notre herbier va vraiment être magnifique Ouais, j'espère que Mouk et Chava pas en penser à nous envoyer une feuille d'érable rouge comme promis Bonjour Popo, bonjour Mita Coucou les copains Qu'est-ce que vous faites ? Ben, notre herbier Alors, comment vous le trouvez ? Il est beau, hein ? Bravo, il est magnifique Merci, il ne manque plus que votre feuille d'érable rouge Vous n'avez pas oublié Bien sûr que non On va la mettre là Attention, la colle n'est pas encore... sèche Pardon Mita, t'inquiète pas, je vais tout remettre en place J'espère Alors, je peux la voir ma feuille d'érable ? Euh, pas exactement Ah bon ? Pourquoi ? Il faut qu'on vous raconte On avait décidé d'aller faire un pique-nique près d'une forêt C'est drôlement joli les arbres au Canada au début de l'automne Mouk ! Le pique-nique est prêt ! D'accord, je finis de regonfler mon pneu et j'arrive Mais... Tadam ! Pourquoi t'as fait ça ? Parce que c'est joli ! Oui, t'as raison C'est vrai que c'est pas mal Mais on peut peut-être l'améliorer Attends Oh ben non, c'est de la triche Faut juste utiliser des trucs du pique-nique D'accord, j'ai compris Attends, tu vas voir Voilà, et comme ça Et voilà ! Ah ben là, d'accord Maintenant c'est beau Alors, on peut le manger ce pique-nique maintenant ? Bon, après ce bon pique-nique Ce beau pique-nique ! Après ce beau pique-nique C'est reparti pour la promenade Attends, Mouk ! Quoi ? On a promis à Mita une feuille d'érable rouge pour son herbier Ah oui, c'est vrai ! Et ben comme ça, elle va être contente Attends ! Quoi encore ? C'est que je voudrais être sûr d'envoyer à Popo et Mita la plus belle feuille d'érable possible J'ai peut-être choisi trop vite T'as raison, il faut qu'elle soit très belle Peut-être celle-là Oh, bon Euh, ou celle-ci Euh, c'est dur à choisir les feuilles Celle-là Euh, non, non Ah, celle-là Alors, tu trouves ? Je crois qu'il faut que tu m'aides à choisir parce que c'est difficile Regarde Euh, celle-là D'accord Merci, Mouk ! Je savais bien que c'était celle-là C'était ma préférée aussi Bon, mais t'es quand même bien sûr que c'est la plus belle Parce que j'ai encore un doute Parce que celle-là, elle a l'air mieux quand même Hein ? T'as qu'à prendre les deux Ah ouais, bonne idée Attends ! Qu'est-ce qu'il y a encore ? Tant qu'à faire, on pourrait peut-être en ramasser plein Comme ça, on aura tout le temps de choisir après Euh... Bon, allez, d'accord Prends-en plein Ouais ! Alors, je rentre le sac Ah, et voilà Attends ! Oh, plus la peine de s'arrêter J'en ai pris assez, tu sais Non, mais t'as vu ça ? C'est bizarre Quoi ? C'est quoi ce mur en bois ? Ça va où ? Je sais pas On a qu'à aller voir Euh, t'es sûr ? Mais oui Tu viens ? Mais on sait même pas jusqu'où ça va T'imagines si c'est plus long que la mureille de Chine ? Je me demande bien Je me demande bien qui peut s'amuser à construire des murs en bois autour des arbres C'est peut-être un animal Oh, peut-être même un castor Un castor géant, tu veux dire ? Ben quoi, ça ressemble à un barrage de castor ? Les barrages, c'est sur l'eau, pas entre les arbres Ben, c'est des castors qui vivent dans la forêt Parce que ils en ont marre d'avoir tout le temps les pattes dans l'eau Et ça alors ? C'est pas l'entrée d'un terrier de castor, peut-être ? Non, c'est juste une couronne de branches Et je me demande bien ce qu'elle fait là Et si c'était un castor spécial ? Peut-être même un castor de l'espace Mais bien sûr Hé, Chavapa a qu'à voir Regarde, un oeuf de castor géant de l'espace Mais non, les castors ne pondent pas d'eux Et tu vois bien que ce sont des pierres, enfin T'es sûr ? Si ça se trouve, on va découvrir une nouvelle espèce Et comment tu appelleras cet animal incroyable, Chavapa ? Le Chavacastor ? Bonjour, je m'appelle Mouk et voici mon ami Chavacastor Chavapa tout court Oh pardon, je m'appelle Shona Enchantée Shona, c'est toi qui as construit ça ? Ça ? Moi ? Suivez-moi, je vais vous présenter l'étrange animal qui a construit ce mur Et c'est pas un castor Cet étrange animal, le voilà Je vous présente Andy, mon père Bonjour, merci Shona Papa, je te présente Mouk et Chavapa Bonjour monsieur Monsieur, mais pourquoi vous construisez un mur en zigzag entre les arbres ? Pour attirer les curieux Ah bon ? Ils ont un drôle de rire dans cette famille, tu trouves pas ? Oui, en plus ils remplissent des seaux de boue, c'est bizarre Vous allez comprendre, allez suivez-moi, c'est là-haut Attention, la surprise est bientôt en vue Et voilà C'est beau Mais qu'est-ce que c'est ? C'est ce qu'on appelle du landart Mon père est un grand artiste de landart C'est lui qui a réalisé toutes ses sculptures Avec l'aide précieuse de Shona Venez voir de plus près Oh 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 là là, j'ai jamais vu ça Le landart se pratique en contact avec la nature Cela consiste à créer des sculptures en utilisant uniquement des matériaux naturels trouvés sur place Eh bon, dis donc, ça a dû prendre un temps fou de faire ça Oh oui, ça, il faut de la patience L'essentiel, c'est de rester à l'écoute de la nature et de s'adapter à ce qu'elle offre C'est quand même dommage de cacher toutes ces sculptures au milieu de la forêt Personne ne les verra ici Oh bah grâce à vous, j'ai pu constater qu'elle n'allait pas rester longtemps cachée On a construit le chemin de branchage pour attirer les promeneurs jusqu'à la clairière Comme ça, en arrivant ici, ils découvrent une exposition surprise Ouais, c'est super Maintenant que le chemin de branchage est en place et qu'il attire le public Il faut que je termine ma dernière oeuvre Shona, la boue, s'il te plaît Merci, ma chérie J'utilise de la boue pour fixer les feuilles Ah ah, ça sert à ça, je me disais aussi Je trouvais ça bizarre, l'histoire des sauts de boue Moi, j'aurais utilisé de la méga colle Ah non, ça aurait été de la triche puisque tu l'aurais pas trouvé sur place Et en plus, on n'utilise que des matériaux naturels Jamais de ficelle, de colle ou de vis Waouh, c'est super Quand je pense, Mouk, que tu croyais que c'était des autres chavacastors Chavacastors ? Vraiment n'importe quoi Shona, peux-tu me passer les feuilles, s'il te plaît ? Oui, papa Oh non, il n'y en a presque plus Papa, il n'y a presque plus de feuilles rouges Oh zut, et j'ai déjà ramassé toutes celles qui étaient à proximité Non, pas toutes N'est-ce pas, Shavapa ? Euh, comment ça ? Qu'est-ce que tu racontes là, Mouk ? Ton sac, Shavapa, il est rempli de feuilles d'érable Quoi ? Euh, non Alors ça, c'est de la triche Les feuilles n'ont pas été trouvées sur place Les feuilles sont sur place puisqu'elles viennent de cette forêt Et que tu les as apportées ici Hum, euh, bon, allez, d'accord, ça compte Oh, merci, Shavapa Oh, de rien, de rien Et c'est comme ça qu'Andy a pu terminer sa sculpture Waouh Et regardez ça Mais c'est fou Oui, nous aussi, on a fait du landart Avec l'aide de Shona Ah, d'accord, je comprends pourquoi vous n'avez plus une seule feuille pour notre herbier T'inquiète, Popo, on va retourner en chercher une Et on choisira la plus belle Mais non, pas la peine Figurez-vous que je viens enfin de terminer ma sculpture Et regardez ce qu'il me reste Ah, merci, Andy De rien Mais c'est pas moi qu'il faut remercier C'est le Shavapa-Castor Mouk 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 ... ... – Sous-titrage FR 2021